Le journal Le Reflet de Magog en a fait sa personnalité féminine de l'année 2019. On reçoit à notre table Dominique Alain. Bienvenue chez nous. Merci. Merci d'être là, Mme Alain. Après une année, un dix mois, on va dire, même pas une année, un dix mois, très bouleversant. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Assez. Une vie changée. Oui, une vie changée. Alors, pour les gens qui n'ont peut-être pas suivi le dossier, vous êtes cette dame qui, au cours de votre entraînement quotidien, le jogging, la marche, peu importe, vous avez rencontré trois pitous qui n'aimaient pas votre passage chez eux. Non, en effet. Non. Ils m'ont attaqué sur le chemin, la municipalité. Des morsures assez graves quand même parce que vous vous êtes retrouvée en danger. Oui, oui. J'ai été sauvée par les premiers répondants de Mansonville. J'ai failli mourir, mais ils m'ont vraiment sauvée la vie. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, ils ont reçu une lettre. Oui, Dieu cherche une première. Ah, c'est bien. Pour les féliciter de leur travail. L'efficacité des premiers répondants. Ah oui, bravo. Il faut le reconnaître aussi parce que vous avez aujourd'hui cette deuxième chance grâce à ces gens-là qui ont su immédiatement poser les gestes qu'il fallait. Comment on vit avec ça dix mois plus tard, Mme Allais? Oh, c'est encore difficile parce que mes blessures sont importantes. Oui. Mais je ne lâche pas. Je continue parce que j'ai beaucoup de choses que je veux faire. Il y avait encore une liste de tout doux. Beaucoup. Beaucoup de choses à faire. Oui, oui. Alors qu'avant, ça faisait partie du quotidien et je n'y pensais même pas. Maintenant, c'est des étapes que je passe. Puis je pense toujours, bon, la prochaine étape, c'est ça. Puis là, c'est le ski de fond, puis le vélo, le vélo de montagne. Parce que votre réhabilitation se fait assez bien. Oui. Compte tenu, j'ai comme pu lire que compte tenu de votre condition physique, de vos bonnes habitudes de vie, ça vous a donné beaucoup de chance. Ça m'a sauvée la vie aussi. Oui. Puis je suis une personne qui est très déterminée. Et puis, quand j'ai un objectif, je veux le faire. Puis surtout quand c'est des choses qui me plaisent, comme faire de l'exercice. Ça me fait du bien. Alors, oui. Vous n'étiez pas à la base quelqu'un qui avait nécessairement peur des chiens. Vous avez un animal de compagnie. Vous êtes quelqu'un qui est porté vers cet animal-là. Oui. Puis d'ailleurs, Maya n'était pas avec moi. C'est ma petite chienne, cette journée-là. Et c'est étrange comment les astres sont, là. Parce que si elle avait été avec moi, elle aurait été tuée, c'est sûr. Puis moi, j'aurais été blessée aussi en voulant sauver Maya. Il y avait deux deuils. Oui. Alors, Maya, elle est là maintenant. Puis elle est très importante dans ma réhabilitation pour justement ne pas avoir peur des chiens. Bien, là, je suis craintive, mais elle est très... Psychologiquement, comment on reprend son entraînement? Est-ce qu'on change son parcours? Oh, je fais très attention. D'ailleurs, je savais qu'il y avait un chien qui était plus ou moins gentil sur mon parcours. Puis je voulais savoir s'il est encore là. Et j'ai appelé la SPCA parce qu'ils ont fait un recensement à Mansonville suite à mon accident. J'ai été tout ça, oui. Et ils n'ont pas voulu me le dire parce qu'ils disent que c'est confidentiel. Alors, moi, ça me dérange un peu parce que je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a de confidentiel par rapport à ça? Je veux savoir s'il y a encore ce chien ou un chien. C'est une question de la sécurité. Vous avez choisi la résilience, c'est-à-dire de vous relever, non seulement vous relever dans le bon sens du mot, pour vrai, sur vos deux pieds, mais aussi de dire je prends cette cause-là à cœur, puis je veux aider les gens qui vivent des choses comme moi. Oui, parce que je ne veux pas que ça arrive à personne. Ce qui m'est arrivé, il ne faut pas que ça arrive. C'est terrible. Puis je suis allée chercher un support très important en communiquant avec d'autres victimes. Puis on s'est rassemblés et c'est important aussi. Ça fait partie de la guérison? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Le support. Beaucoup, le support. Alors, c'est là qu'on a fondé l'ACVAC et c'est pour venir en aide, malheureusement. Des gens victimes d'atteindre l'attaque. Pour être là, pour, oui, et aussi les aider dans ce qui existe, qui pourrait, d'autres avenues de support aussi. Oui, parce que c'est toujours la chose à laquelle nous arrive, quand un drame nous frappe, on ne sait pas à quel point aller frapper. C'est terrible. On se retrouve, on se réveille à l'hôpital et nos, on est victimes, mais aussi la famille est victime. Et le conjoint, moi, mon conjoint, qui a été très, très, très important, proche pour m'aider, lui aussi était, il était perdu. Il y avait de la difficulté à parler de ce qui m'est, de ma condition. Et c'est ça, lui aussi avait besoin de support. Parce que, lui aussi, il y avait une partie là-dedans que la vie, comme on dit, la vie continue. C'est ça. Vous avez une entreprise, votre mari et vous, qui est à l'extérieur, qui est aux États-Unis, c'est ça? Oui, juste de l'autre côté, il y a des lignes. Alors, lui, il y a toute cette charge-là aussi, de la personne aimée, mais aussi de voir est-ce que l'entreprise ne perd pas pied en même temps? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Beaucoup sur ses épaules. Oui. Émotivement et pour son équilibre. Alors, c'est là que les victimes sont aussi ceux qui sont proches et eux aussi ont besoin d'aide, de support. Est-ce qu'au Québec, on est en tort là-dessus par rapport à d'autres pays? Par rapport à... Est-ce que vous avez eu des... Oui? Par rapport à l'Europe? À l'Europe, oui. Oui, beaucoup, sur l'entendrement des chiens. L'entendrement des animaux, oui, des chiens. Ah oui, tout à fait. En France, ils ont eu... Ils n'ont pas de difficulté à classer les chiens par rapport au type de chien, parce que ça fait partie des éléments importants dans la gestion de risque. Et c'est là que je suis un peu surprise, ou nous, on a été surpris, like-back, de... Venant de M. Legault, qui est un homme d'affaires, le premier ministre, il n'a pas su reconnaître la gestion de risque dans l'encadrement des chiens. Et ça, la gestion de risque, surtout lui qui avait une entreprise, comment, comment... Parce que ça peut faire monter des primes d'assurance énormes. Exactement. Il y a les éléments. Il y a plusieurs éléments, des couches qu'on doit ajouter pour permettre, justement, une sécurité. Et de dire que c'est l'enregistrement et... Ça, c'est une bonne chose. L'enregistrement est une bonne chose des chiens, ce qu'ils ont... Et aussi de rapporter toute morsure. Mais il y a autre chose aussi qui est importante, de pouvoir connaître son chien. Donc, des cours d'éducation que tu prends avec ton chien, qui devraient être obligatoires. Alors là, c'est une autre couche que tu mets dans la gestion des risques et les assurances aussi. Oui, tout à fait. Alors, d'autres pays, eux, ont reconnu ça. On a peut-être un petit coup de manivelle à donner pour 2020. Oui. Puisque 2020 devrait être une grande année. On le souhaite une année de grand cru. Dominique Allain, en terminant, qu'est-ce qui, depuis le 29 mars 2019, est devenu quelque chose d'incontournable pour le bonheur? Ah, c'est une bonne question. Moi, je... D'incontournable pour le bonheur, c'est de continuer à vraiment absorber l'amour des autres. Et c'est ce que m'a donné aussi le Relais du lac. C'est un bôme de bonté puis de gentillesse. Et moi, je veux redonner ça aussi aux autres. Merci beaucoup, Dominique Allain, de votre passage chez nous. Puis, bonne chance pour la suite. On est contents que vous soyez là avec nous. Merci. Merci. Merci.